Et Poco, il faut m'expliquer pourquoi tu fais du cuir végétalien, puis tu nous fais une coque grise, et du coup on ne le voit pas, alors que c'est super beau. Les geeks, et pas seulement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente enfin, après deux mois d'utilisation, quelques rayures, la protection vitre qui se barre, le Poco X6 Pro, donc avec un médiathèque à l'intérieur. Il arrive avec une coque grise, c'est bien dommage parce que derrière c'est du cuir végétal, des documentations, un cordon assez épais pour que vous balancez du 67W et il vient avec le chargeur, et un petit pin pour enlever la carte SIM. Tout de suite un petit tour du propriétaire, donc derrière nous avons la carte SIM, une petite prise micro, alors attention parce que moi j'ai mis le petit pin là en espérant enlever la trappe, j'avais pas bien vu, un USB type C, des haut-parleurs, sur cette tranche nous avons le bouton power et les boutons volume, sur la tranche du haut nous avons un émetteur pour les télécommandes, une prise micro et un petit haut-parleur, sur cette tranche nous avons strictement rien, et à l'arrière nous avons un module photo de 64 mégapixels normalement stabilisé optique, le macro et le grand angle 8 mégapixels, le macro ne sert à rien, et évidemment un petit flash. L'arrière est en cuir végétal, je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, mais c'est vachement doux, mais quand tu mets la coque, tu ne vois plus rien, donc c'est un peu dommage d'avoir mis une coque ça, d'autant plus que la coque a la fâcheuse tendance à t'enlever le film de protection, parce qu'il arrive avec un film de protection, et ça c'est merci, c'est cadeau. Les caractéristiques, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce téléphone, parce qu'il avait un processeur Dimensity 8300 Ultra que j'avais vraiment envie de tester, il est en 4 nanomètres, il est accompagné d'un GPU Mali-615, la RAM, celui-là, c'est un 8Go de RAM 256 de ROM, en LPDDR5X, en UFS 4.0, et on peut tendre la mémoire. Pour la hauteur, c'est 160 mm, 74 mm de large, et pour l'épaisseur, on est sur 8 mm, 25. Pour le poids, c'est 190 grammes, pour cet exemplaire-là, parce qu'il est en cuir végétalien. L'écran, c'est un AMOLED, alors il a un petit nom, EcoFlow AMOLED Dot Display Crystal Race, en 6,67 pouces, 2700 pixels par 1220 pixels, et il est en CAC 146 ppx, autrement dit, vous ne verrez jamais le pixel. La luminosité, c'est de 1200 à 1800 nits, c'est du HDR10, il a un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 hertz, et c'est du Corning Gorilla Glass pour le dessus, mais il a une petite protection qui a déjà été ajoutée. Derrière, on a plusieurs modules caméras, dont le principal, en 64 mégapixels, ils ne disent pas de quelle marque il s'agit, on sait juste qu'il a une focale à 1,7. Devant, c'est une caméra de 16 mégapixels, en focale 2,4. La batterie, c'est une 5000 mAh, avec la charge turbo 67 watts, ce qui est plutôt sympa. Il supporte NFC, il supporte les réseaux 5G, 4G, 3G, 2G, et en tout cas, tout ce qui se fait en France, sans trop de problème. Le protocole Wi-Fi, c'est le 802.11 ABGNACAX, en gros, c'est du Wi-Fi 6, et le Bluetooth, c'est du 5.4, ce qui est pas mal. Il supporte les GPS, les GLONASS, les Beidou, les Galileo. Il est en double haut-parleur, il est certifié Dolby Atmos, il peut filmer jusqu'en 4K, 30 images par seconde. Il est certifié, non, il est pas certifié, il est IP54, mais il n'a pas sa certification, donc il résiste aux éclaboussures et à la poussière. Il a tout plein de capteurs, il est sous Android 14, et la couche, c'est Xiaomi, Xiaomi HyperOS. Alors, pour le passer d'un smartphone à l'os, c'est-à-dire le récupérer, maintenant, c'est du classique, c'est Android qui gère ça, vous avez zéro souci, moi, j'ai tout transféré, il m'a réestalé toutes mes applications, il m'a récupéré mes SMS et tout, je n'ai rien eu à faire. Tu le vois très bien, l'écran, il est topissime. Ça, franchement, j'ai rien à dire. Comme un nom, c'est hyper fluide, il n'y a rien à dire, c'est super fluide, vous pouvez aller n'importe où, c'est d'une super grande fluidité. Et là, tu sens que le médiathèque, il fait son travail. Là, on est dans les photos, il y a vraiment zéro souci, ça affiche parfaitement bien. L'autonomie, alors l'autonomie dans mon père de famille, c'est-à-dire que comme il charge hyper vite, c'est-à-dire, moi, le matin, je ne mets même pas une demi-heure à charger parce que je n'ai pas fini la batterie de la veille, ça charge super vite. C'est annoncé 38 minutes, ça doit le faire de 0 à 100. Moi, franchement, le matin, je suis à 40-50 % et donc, en une demi-heure, c'est bouclé, je pars avec 100 %. Donc, je pars avec 100 % le matin, j'arrive à la maison, je suis à peu près à 70 % et le soir, quand j'éteins, je suis entre 40 et 50 %. Alors, on m'avait dit que niveau connexion, ça ne serait pas bien. Moi, je suis désolé, ça marche très très bien. Alors, parfois, on a peut-être des pertes sur le Wi-Fi, mais en 5G, en 4G, je n'ai rien remarqué d'anormal. En Bluetooth, non plus. Alors, le Bluetooth, autour de moi, il en détecte moins que mon OnePlus 5 qui est en train de filmer. Le NFC, ça passe très bien aussi. J'ai fait des petits tests avec d'autres cartes. Donc, niveau connectivité, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Alors, j'ai réalisé les benchmarks, ce que je ne fais jamais. Mais il y a eu une mise à jour depuis que j'ai réalisé les benchmarks et je ne les ai pas refaits. Donc, on peut aller voir l'historique. Oup, my device. Donc, sur ce test, on est, pour les comparer, on est à 13 486. Mal. Alors, si on compare, 13 486, on est plutôt dans la moyenne haute, ce qui est plutôt bien. En tout, tout. Alors, moi, je ne suis pas arrivé au score qu'ils avaient, eux, qui est annoncé. Je suis arrivé à ce score-là, mais je sais que j'avais un autre historique. J'étais un peu plus haut. Alors, je ne sais pas de quoi ça dépend. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait ça ? Geekbench, pour les gros connaisseurs, hop, un peu, on va dans l'historique. Voilà ce que ça donne sur le corps. Et puis, on peut regarder le GPU. Voilà, on est sur ce score-là. Voilà, je vous les mets juste à titre indicatif, parce que moi, ce n'est pas à 3D marques. Donc, j'aime bien aussi. Voilà, on est au-dessus. Donc, il dit... Il ne chauffe pas trop. Et c'est ça qui est vachement bien. Nperf. Alors, Nperf, mais globalement, on est super bien, que ce soit en Wi-Fi ou en 5G. Donc, la 5G, vous l'avez là. Donc, on est à 310 mégas bits. En 4G, j'ai fait plusieurs tests, parce qu'au début, j'étais chez Orange, et maintenant, je suis chez Bouygues. Et voilà. Et sur le Wi-Fi, on est pareil. Je suis à 349, sachant que je ne suis pas en fibre. Alors, le GPS, par contre, là, c'est moins bien. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, à l'usage, c'est très bien. Bon, vous voyez où j'habite. Il n'y a pas de problème. C'est exactement là où j'habite. Je suis extrêmement bien positionné. Je n'ai pas de souci. Même là, il navigue un peu. Voilà. C'est ça le problème. Alors, ça n'arrive pas lorsque je conduis. Je n'ai pas ce problème là. Par contre, lorsque je conduis, que je suis sur un parking, que je veux partir, ça m'est arrivé plusieurs fois de partir dans le mauvais sens. Et ça, ça me pose quelques problèmes. Je crois que c'est un des rares points que j'ai relevé qui vraiment m'empête. Allez, on en vient à la partie photo parce que c'est vraiment la partie qui intéresse le plus de monde. Et vraiment, avec HyperOS, ils ont fait vraiment beaucoup de progrès. Franchement, il y a un petit mode vidéo que j'adore. C'est vous mettez en vidéo. Et puis, il y a le prompteur. Et ça, c'est vachement bien. Donc, vous voyez, vous pouvez le mettre, et vous pouvez faire vos vidéos, vous régler ça. Ça, c'est vraiment le truc que je trouve vraiment top. En photo, on reste sur du classique. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est le zoom. Le zoom x10. Franchement, il est topissime. C'est-à-dire que j'ai pu faire des photos, et je vous les mets en exemple, alors que je suis assez loin, jusqu'à x10. Franchement, des fois, ça bave un peu. Et là, j'ai rien à dire. Le mode portrait, il fonctionne plutôt bien, mais on peut avoir mieux, je pense. Donc, vous pouvez accentuer le flou. Vous pouvez mettre des petits effets pour embellir. Donc, tout ça, ça va. Le mode nuit. Ah ! Le mode nuit, par contre, ouais, c'est... On reste chez Xiaomi. Il y a quelques petits trucs assez sympas. Le panorama fonctionne très bien. Le 60 mégapixels. Alors, l'exposition longue qui correspond au mode nuit présente quelques petites options. Et ça marche très, très bien. C'est-à-dire qu'on voit des étoiles que vous ne voyez pas. Le mode document, bon, bah, c'est simple. Vous mettez, il va détecter la page et vous pouvez faire des photos de vos documents. Il existe bien un mode pro où vous pouvez bloquer, évidemment, les paramètres. Moi, ce que je lui reproche toujours, c'est que quand on appuie là, j'aimerais bien qu'il me bloque directement au réglage qu'il a. Voilà, ça permet de ne pas avoir de scintillement. Donc, on a aussi le mode photo ou le mode vidéo. On a des petites aides comme la vérification de l'exposition. Donc là, on ne verra rien. Ça met un petit zébrat, mise à un point maximal, plein de trucs, paramètres, exposition automatique. Tout y est. Donc, ça, c'est plutôt bien fait. Les résolutions, soit vous tapotez là et vous les avez. Et vous pouvez passer en 4K. Mais pour passer en 4K, hop, il va falloir souvent supprimer des options. Il va passer. Ça veut dire que j'ai une option qui ne lui convient pas en vidéo normale. Et là, normalement, je peux passer en 4K, 30 images par seconde. Donc, en photo, c'est pareil. Les options, elles sont là-haut. Vous cliquez HDR. C'est soit automatique, soit désactivé. Vous ne pouvez pas lui forcer le mode HDR. Et ça, c'est un peu dommage. Le mode macro, bon, il va juste se mettre sur le truc. Caméra IA, ça, c'est vachement intéressant. Et je vous conseille de tout le temps l'activer. Ça vous permet de faire des trucs. mode suivi à mouvement. Ça, c'est pour le sport. Par exemple, vous avez une course cycliste. Vous pointez le cycliste. Alors, il faut être rapide parce que ça va très vite. Ou le footballeur. Et là, vraiment, il va faire la netteté sur ce mouvement. Mais moi, ce que je trouve vraiment, vraiment top, c'est les assistances. Notamment, lorsque vous allez ici. Bon, alors, cette photo, je ne vous demande pas si vous voulez supprimer, par exemple, ce cycliste. Vous trouvez qu'il ne va pas. Vous allez dans ce petit mode. vous allez dans IA, effacer. Et là, vous choisissez ce que vous voulez. Vous voulez supprimer le cycliste. Alors là, il va chercher si il y a un bonhomme. Et voilà. Et vous pouvez supprimer le bonhomme. Vous cliquez dessus, vous faites supprimer. Alors, il est un peu con parce que du coup, il laisse le vélo. Donc, il va falloir maintenant retirer un objet. Alors, j'ai fait une démo. Voilà. Tac. On va changer aussi le ciel. Alors, c'est vraiment très, très bizarre. Il va refaire tout le ciel. Voilà. C'est marrant. Et il y en a plein des options comme ça. Je ne vais pas tout vous les faire. Mais c'est vraiment bien fait. Bien entendu, Google Nance, il est intégré. Ça vous permet aussi de lire les QR codes. Voilà. On a un numéro de série de ça. Donc là, vous avez quelques options accessibles immédiatement. les petits modes. Il y en a tout plein, plein, plein. Vous voyez là. Niveau appareil photo, moi, je le trouve très bien. On n'est pas au niveau des hauts de gamme. On n'est pas au niveau des ténors du marché. On reste chez Xiaomi. Dans le monde Xiaomi. Donc, Poco, c'est Xiaomi aussi. Bon, ce n'est pas exceptionnel, mais ça permet de faire plein de photos assez sympas. Je vous mets des exemples. Je serai un téléphone s'il ne peut pas faire du son et alors moi, je le trouve qu'il fait plutôt du bon son et le mode Dolby, ça change vraiment tout. Mais bon. Alors, au niveau son, franchement, il n'y a aucun problème. Ça va super bien même sur le haut-parleur. Et ça passe aussi bien dans les haut-parleurs. Donc ça, c'est vraiment très bien géré. On n'est pas sur du Qualcomm, donc il n'y aura pas de la PTX, mais on a un équivalent et ça marche plutôt bien. Niveau vidéo. Alors, visionnage de film, franchement, c'est zéro souci. Ça passe super bien. Vous entendez le son, c'est juste incroyable. Vous avez l'impression d'être dedans. Là, je suis sur un film assez sombre. Alors, on va passer à l'interface. L'interface, moi, j'ai préféré le mode geste. Vous pouvez garder le mode, etc. Alors, HyperOS a été beaucoup décrié parce que ça, ça ressemble énormément à ce que fait Apple. Ici, vous avez le son Dolby Digital. Vous pouvez évidemment modifier pour ajouter des petites icônes et donc, il y en a pas mal. Moi, je lui reproche que ce qui ne travaille pas avec Chromecast, mais avec Miracast. Donc, si vous devez passer sur du Chromecast, il faudra trouver les applications. Enfin, l'essentiel est là. Et pour les notifications, il faut le savoir. moi, je ne trouve pas ça super pratique. Il faut que vous alliez vers la droite et vous avez vos notifications. Vous pouvez soit avoir, alors moi, j'aime bien avoir un volet d'application comme ça, soit vous mettez tout à la queue leu leu comme ça. Les widgets, alors, j'ai fait une vidéo spécifique pour les widgets parce qu'au début, je ne trouvais pas les widgets d'Android. Si vous connaissez vos gestes, par exemple, vous pouvez partager l'écran. Il y a des petits trucs assez sympas comme la sécurité et le nettoyage. Moi, je trouve ça plutôt bien vu et ça marche plutôt bien. Alors, attention, parce que le nettoyage profond, il est assez con pour vous effacer vos vidéos que vous venez de faire. Donc, on peut changer les fonds d'écran, tout ça, c'est super bien géré. Il y en a pour tous les goûts, toutes les fonctions et on a toujours un peu de plume. Là, c'est l'anniversaire d'Ali Espress. Vous savez, au moins quand elle se tourne la vidéo. Donc, il y a tout ça. Vous pouvez des somneries de police pour ceux qui aiment personnaliser à fond leur téléphone. Ce n'est pas mon cas. Niveau paramètres, vous voyez, on est bien sur le Xiaomi. On a un compte Xiaomi. Alors, pour les gros geeks, est-ce qu'on peut router le téléphone ? Oui, il y a des tutos pour router le téléphone. Il est temps de passer à la conclusion. Franchement, pour le prix, vous avez un téléphone qui est ultra puissant avec un super affichage. Vous n'aurez pas de problème pour faire tourner à peu près n'importe quelle application, que ce soit du jeu ou de la production. Moi, je m'en sers notamment pour faire les montages vidéo avec CapCut. Et franchement, ça le fait super bien. C'est une fluidité comme il le faut. On passera à peu près tous les jeux. Vous l'avez déjà vu, les écrans, c'est juste... L'écran, il est juste très très bon. L'appareil photo, donc le capteur principal qui est stabilisé, optique, et ça, ça se sent parce que vous pouvez faire plein de choses. C'est un 64 mégapixels dont on ne connaît pas la marque, mais grâce à toute l'IA qui a été ajoutée, franchement, ça donne un résultat très convaincant. Il aura peut-être quelques problèmes dans les ondes très contrastées. côté connectique, il n'y a absolument pas de problème que vous soyez en 4G, 5G, Wi-Fi, le Bluetooth, ça passe parfaitement. Le NFC, il fonctionne très bien. Donc, de ce côté-là, niveau connectivité, ça le fait très très bien. Côté GPS, alors, on s'y retrouve plutôt bien. Moi, je trouve qu'il y a parfois des défaillances. Quelques soucis pour sortir de certains parkings dans des zones commerciales, mais on va dire que c'est soit l'application. J'étais bien chez EO localisé, par contre, je n'étais pas bien dirigé. Donc, peut-être un petit souci de boussole, mais ça, c'est juste un problème de calibration. Le son, eh bien, le son, on le sait, il est en Dolby Atmos. Alors, qu'il se destine ce téléphone, franchement, il se destine au bon père de famille que je suis ou à la maman qui veut un téléphone qui fait tout et qui le fait plutôt bien. Et en plus, on le trouve souvent en promo maintenant chez Aliexpress. Actuellement, le X6 Sound Pro, il est à 211 euros. Pour moi, c'est une super affaire. Je vous mettrai les liens dans la description. Pour moi, c'est un bon téléphone et je suis très content de l'avoir et j'espère qu'il me tiendra au moins 3-4 ans parce que lorsque j'achète un téléphone, moi, c'est pour 3 ou 4 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de me faire un petit bisou au passage. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.